bonjour bonsoir tout le monde soyez les bienvenus dans cette nouvelle guidance sentimentale j'espère que vous êtes bien installés que vous êtes bien au chaud que vous vous êtes préparés sûrement un chocolat chaud un thé ou un café maintenant et bien nous pouvons commencer allez on y va alors pour commencer et bien on nous parle d'enfants alors ça peut être parce que vous avez des enfants ou autre personne en a mais voilà il peut se passer quelque chose justement en rapport avec un enfant ensuite on parle de doute de tracas de remise en question et ça par rapport à ça justement par rapport à cette histoire d'enfant c'est possible que vous avez que c'est possible que vous soyez enceinte et que ou alors que vous avez des doutes justement et que il y en a qui espèrent être réellement enceinte et il y en a qui espèrent que finalement ne pas l'être vis-à-vis de ça parce que ces personnes ces femmes se disent que si voilà si elles tombent enceintes et vraiment si elles sont réellement enceintes et bien ça peut poser problème voilà parce que soit voilà soit et bien elle le garde soit elle ne le garde pas mais en tout cas voilà il y a ce côté où le fait de tomber enceinte d'être possiblement réellement enceinte et surtout de l'annoncer à la personne ça pourrait remettre en question et bien la relation et que ça et bien soit ça va renforcer une relation soit et bien ça va créer la personne voilà ne va pas vouloir assumer et ça va créer comme ça une séparation ensuite alors voilà il y en a un peu trop on nous parle d'entourage proche est possible que il y a une personne qui va se confier à vous vous allez ressentir le besoin de vous confier à une personne proche et que le fait de se confier à une personne proche ça va possiblement et bien vous rapprocher pareil parce que forcément le fait que la femme est enceinte possiblement parce que le côté où il y a pour le moment il n'y a pas la personne va dire qu'elle ne veut pas attendre de connaître le résultat pour se confier à une tierce de confiance ensuite on nous parle par rapport à ça de manipulation vous voyez là il y a le côté où la personne va prendre conscience ça peut être vis-à-vis ça peut être masculin ça peut être féminin mais va prendre conscience que la personne n'a pas été totalement honnête avec elle ou penser que la personne n'était pas totalement honnête vous voyez ça peut être dans ce sens là mais que parce que encore une fois soit ça va rapprocher les personnes mais là pour beaucoup ça peut et bien finalement la personne va se rendre compte que non que cet homme n'est pas si sérieux n'est pas autant sérieux que qu'il peut être penser parce que c'est vous voyez à côté lorsque le masculin exprime son envie d'avoir une relation sérieuse avec la féminine et bien la féminine peut le penser sincère et ça attention parce que ça ne parlera pas tout le monde dans le sens dans le fait que la féminine va prendre conscience qu'en fait là le fait que le masculin va être mis sur sur le fait sur quelque chose de concret de sérieux ou de potentiellement concret et bien que va se rendre compte qu'en fait voilà lui qui disait qu'il voulait de relation sérieuse finalement et bien ce n'est pas finalement d'être en compte que ce n'est pas le cas et comme je vous disais c'est possible que au contraire la féminine va avoir une jolie surprise vis-à-vis du masculin mais quoi qu'il arrive et bien il y aura des révélations il y aura comme ça une surprise dans le sens positif dans le sens négatif il y a peut-être là aussi un projet justement de vouloir des enfants parce que la féminine prend conscience qu'il est temps de parler de choses sérieuses de parler justement le fait de fonder une famille et que le masculin va lui ne viendra pas dans ses projets ou en tout cas pas dans les médias parce que pour lui tu parles de ça maintenant mais on a le temps mais sachant que les deux personnes c'est possible que ça fasse un moment qu'ils sont ensemble et que c'est pas dans dix ans que la féminine va avec le masculin construire une famille on parle d'évolution alors cette évolution ça peut être avec cette personne ça peut être avec une autre personne avec une personne avec qui il y aura un rapprochement qu'on peut parler du rapprochement inattendu mais qui était prévu par l'univers avec qui il y a de l'attirance après cette attirance ça peut être avec entre justement la féminine et ce masculin qui a mis la féminine et bien comment dire enceinte ensuite mais quoi qu'il arrive et bien suite à des confidences il y aura quoi qu'il arrive un rapprochement mais c'est pas avec le comment dire avec le voilà celui qui a mis enceinte la féminine mais en tout cas voilà il y aura un rapprochement peut-être inattendu vous voyez ce rapprochement inattendu ça peut justement la féminine peut-être ne s'attendait pas se dire voilà je m'attendais pas à une telle réaction positive de sa part mais vous pouvez vous attendre à un changement soudain un changement radical mais positif on nous parle de voilà attention à de la jalousie par contre vis-à-vis une certaine personne ou vis-à-vis de l'entourage voilà parce qu'on parle d'un entourage proche mais les côtés de rester discret parce que votre relation pourrait ne pas pourrait être vu d'un mauvais oeil de la part de certaines personnes ou de la part et bien d'une personne en particulier et pour finir on nous parle de choix et de décision le choix et la décision c'est par rapport justement à cet enfant à savoir est-ce que vous le gardez est-ce que vous le gardez pas qu'est-ce qu'on fait voilà comment envisager l'avenir et parce que là il y aura ce besoin et bien soit justement que la féminine va découvrir qu'elle est enceinte parce que même si là elle a des doutes ou alors et bien elle a envie de construire une relation sérieuse mais elle veut du sérieux elle veut construire quelque chose mais le masculin avec qui elle était en relation et bien c'était elle n'était que dans l'illusion et encore une fois attention parce que dans les détails enfin dans certains détails et bien attention ça ne va pas concerner tout le monde il y en a la réaction sera positive il y en a la réaction sera négative j'ai envie de dire malheureusement mais des fois il vaut mieux avoir une réaction d'avoir par d'autres personnes une réaction négative mais au moins vous êtes fixé qu'une fausse voilà qu'une fausse réaction positive une réaction positive illusoire qui vous met dans l'illusion et en tout cas voilà pour vous rappeler par rapport à mes prestations privées n'hésitez pas si vous souhaitez par exemple un soin énergétique pour nettoyer vos énergies toxiques ou si vous avez voilà des choses à manifester à l'univers sachant que bien sûr tout ne sera pas réalisable pour le moment et bien n'hésitez pas à me contacter pour une séance et ça vous permettra justement de bousculer un peu vos énergies enfin que certaines choses arrivent un peu plus vite que prévu on va dire même si bien sûr mes séances ça ne fait pas des miracles c'est comme les soins énergétiques après il faut la volonté voilà il faut que vous en ayez la volonté et que les changements se feront mais en passant par des petites perturbations des petites perturbations ça peut être positif ça peut être négatif mais ça passe par des petites étapes les mêmes minimes pour justement arriver à un changement ou à plusieurs changements que vous souhaitez et alors maintenant et bien je vais vous demander dans votre tête ou à voix haute et bien de vous dire je manifeste pour les personnes qui le souhaitent je manifeste cette guidance ici et maintenant et moi qu'est ce qu'il me reste à faire et bien il me reste à vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo merci pour votre présence je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt